Je pense qu'on peut réussir à faire entendre les gens. Un non-croyant est un pêcheur. Un non-croyant ne connaît pas nos règles. Un non-croyant ! A rallumer la flamme sacrée. On a besoin de Joseph. Il purifie nos péchés. Le Père absoudera le pêcheur. Envoyez le pêcheur au nord ! Famille du Nouvel Éden, vous avez sondé votre âme et vous voulez vraiment que ce pêcheur aille chercher notre Père ? Eh oui ! Oui, il le faut ! Le Père a pitié des pêcheurs. Après tout, nous sommes tous ses enfants. Préparez le sacrement ! Oui ! Le sacrement ! Apportez le sacrement ! Le Père nous guide dans ce moment. Faites-le-toi. Allez ! Le pêcheur peut s'aventurer au nord. Il nous ramènera notre Père ! Loué soit Joseph ! Amen ! Cela te permettra de survivre à ton passage. Rapporte la preuve de sa mort. Ils comprendront enfin que je suis leur prophète. Et je te donnerai l'aide qu'il te faut. Et tout le monde sera content. Nous allons te montrer le chemin. Viens-le-tu. Je me vois encore celui-là pour la J'ai beaucoup de choses à t'expliquer. Écoute-moi attentivement. Joseph a un sanctuaire là-haut dans le nord. Le rituel exige que tu allumes des signaux le long du chemin. Je doute que mon père soit encore en vie pour les voir, mais si tu ne les allumes pas, tu le paieras très cher. Parce que malgré le sacrement, le nord peut encore te tuer. Ce bateau et ce feu sont la meilleure assurance pour ta sécurité. Ne t'en éloigne que si vraiment tu n'as pas d'autre choix. Allume les signaux avec des flèches enflammées. Rapporte-moi la preuve que mon père est mort, et je ferai en sorte que tu sois célébré en tant qu'ami du prophète. Pas, tu as ma bénédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Rapporte-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rapporte-Canada 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 V Раз- Wieong-A common Rapporte-Canada 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 Ah ! C'est parti 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 ! Ah ! C'est parti ! Ah 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 ! Sous-titrage ST' 501 J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai tout sacrifié. Moi-même. Ma famille. Je nous ai conduits au nouveau monde. J'ai cru que tout y serait glorieux. J'avais tort. J'ai tellement attendu que quelqu'un arrive. J'ai vite désespéré. J'ai déjà vu ton visage. Dieu me l'a montré dans un rêve. Je savais que ce serait toi qui viendrais tout arranger. Que tu remettrais les choses dans l'ordre attendu. Je savais que tu apporterais le salut. Tu viens chercher de l'aide. Je ne peux rien faire pour toi, seul Dieu. Mais il a un projet pour toi. Viens. Marche avec moi. C'est bien toi que j'ai vu dans ma vision. Après le feu purificateur de Dieu, j'ai vu le chemin qu'il nous avait préparé. Et j'ai su ce que nous devions faire en arrivant au nouvel Éden. Quand l'humanité est ressortie, j'ai réuni mes fidèles pour partir sur une nouvelle voie. Le rejet de tout ce qui était en lien avec l'ancien monde. La création d'une nouvelle société qui vivrait de la Terre et ne prendrait que le strict nécessaire. Les années les plus rudes de l'hiver nucléaire m'ont poussé au désespoir. Et dans ce désespoir, j'ai trouvé notre salut. Cet arbre, son fruit est un don de Dieu qui a donné à ma famille la force de supporter la famine et la maladie. Le nouvel Éden a prospéré. Nous avons créé un paradis sur Terre. Mais ça n'a pas duré. Les sauterelles y ont mis un terme. Ces ravageurs représentent tout ce que Dieu nous a demandé de rejeter. Leur âme pourrie, corrompue, et nous avons créé. et nous avons créé. Je crois que ton âme est Dieu. Leur âme et nous avons créé. Les sauterelles et nous avons créé. Et nous avons créé. On a les vœux et nous avons créé. Applaudissements et nous avons créé. Beaucoup d'autres Sous-titrage ST' 501 Laisse-moi te l'offrir maintenant. La première fois que j'ai accepté ce don, je me suis retrouvé face à une bête féroce. C'était mon âme. Et à cet instant, j'ai su que pour être digne de ce cadeau de Dieu, je devais tuer ces bêtes. Je devais purifier mon âme. Car si je ne le faisais pas, ce serait la bête qui me consumerait. L'épreuve de Dieu Purifie ton âme. Ça tue la bête. Si tu réussis, si ton âme est pure, tu es le berger envoyé par Dieu, et je peux rentrer de mon exil. Notre miracle nous a permis de survivre, mais ses dons ne sont pas sans condition. Il nourrit ce que contient l'âme. Mais si cette âme est tordue, le miracle t'en fait payer le prix. Écoute mes conseils ou tu ne survivras pas. Affronte ta bête où elle est la plus faible. Tu ne peux pas combattre ta propre bête dans les ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la faiblesse au cœur de tes péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le feu va purifier l'âme. Libère la puissance qui coule dans tes pêchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Libère la puissance qui coule dans tes pêches. C'est pour ça que je suis ici. Il y a ceux qui ne doivent en aucun cas profiter du miracle. Même si je les aime, même s'ils font partie de ma famille, le péché est une bête qu'il faut affamer. Tu seras le berger de mon peuple. Suis-moi, au Nouvel Éden. Notre avenir dépend du strict respect de mes règles. On ne doit plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra jamais. On doit cesser de croire à son retour et... Je... Père... Ethan... Père ? C'est le Père ! Où étais-tu ? Nos terres sont assiégées, notre peuple est menacé. Tu avais disparu alors que nous avions besoin de toi. Pourquoi ? Pour que Dieu me parle, mon fils. Pour que Dieu me parle. Mes enfants... Je sais que vous avez souffert. Et je sais que vous avez peur. Je vous ai laissé seul pendant très longtemps. Mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu m'a parlé. Il m'a montré la voie pour sortir des ténèbres. Nous ne nous cacherons bientôt plus derrière ces murs. Nous ne nous contenterons plus d'espérer que les sauterelles veuillent bien nous laisser en paix. Le moment de nous battre est venu. Car Dieu nous a enfin envoyé son épée. La voici. Dieu a testé son âme, et elle est juste. Et elle est pure. Et je me tiens là devant vous pour témoigner que cet étranger est notre berger. Père ! Et tous ensemble, nous irons combattre les hordes massées à nos portes. Et tous ensemble, nous marcherons vers cet avenir que Dieu nous a promis. Non ! Tu m'as abandonné. Tu nous as abandonné. Sans un seul mot, sans instruction, en me laissant les guider. Seul ! Du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour, comme si tu descendais du ciel, et tu veux nous guider ? Mais oui ! C'est moi qui commande ici. Joseph est notre chef. Le nouvel Éden m'obéit ! Nous suivrons tous le Père. Mon fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence, et je te comprends. Mais c'est la volonté de Dieu. et parfois, il faut savoir sacrifier ce que nous voulons pour répondre aux commandements du Seigneur. Qu'est-ce que tu as sacrifié, toi ? Un jour, tu verras la lumière. Je te le promets. Venez. Avançons tous ensemble. Nous avons du pain sur la planche. 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 Tes amis devront profiter de cette distraction pour agir vite. Ma famille ne pourra pas se battre éternellement. Quant à toi, n'oublie pas le don de Dieu. Ce que tu as vécu jusque-là est un avant-goût de son pouvoir. Ne le gâche pas. Je vais aussi autoriser mon juge à t'accompagner. Il ne parle qu'une seule langue. Celle de la violence. Une qualité qui te sera utile. Avant d'être notre berger, tu dois être notre épée. Va, et nettoie cette terre pour tous ceux qui souhaitent y vivre en paix. c'est possible. T'as du Suisse. Et dit Mali, T'as pas vu. D'un putain, T'as pas vu de temps. Je suis jalerme. Il est mis de moi, offertes ! T'as pas vu de temps. T'as pas vu de temps. Vous avez envie tu sais ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501